Bonjour à toutes et à tous, une minute hebdo un peu particulière pour un jour tout aussi particulier puisque nous sommes le 14 juillet, jour de notre fête nationale. Je veux bien sûr en profiter pour vous souhaiter à toutes et à tous un bon 14 juillet et pour vous inviter à profiter de ce moment qui doit avant tout en être un de rassemblement et de joie commune. Vous le savez, le contexte récent des violences urbaines qui ont secoué notre pays a poussé les autorités à prendre des mesures particulièrement fortes pour garantir la sécurité de tous dans le cadre de ces festivités. C'est une mesure indispensable et voir certains aujourd'hui nous le reprocher est complètement incompréhensible à part si on se souvient que ce sont les mêmes qui refusaient d'appeler au calme les émeutiers. Ceux-là d'ailleurs ont souvent une vision très partielle de l'histoire parce qu'ils ne voient dans le 14 juillet que la célébration de l'insurrection violente ayant abouti à la prise de la Bastille, là où une analyse historique un peu plus fine permet de comprendre ce qu'est réellement le 14 juillet. Le 14 juillet est devenu notre fête nationale par une loi du 6 juillet 1880 qui ne mentionne pas explicitement l'événement qui est célébré. Pourquoi ? Pour permettre justement une double interprétation de cette date en prenant en compte non seulement la révolte populaire de 1789 mais aussi ce qui est arrivé l'année suivante le 14 juillet 1790. Ce jour-là est en effet celui de la fête de la fédération qui célèbre sans violence la nation unie dans un objectif commun au coeur des soubresauts de la révolution. La cérémonie au cours de laquelle l'ensemble des fédérations du pays défile dans Paris se transforme d'ailleurs dans les jours qui suivent en une grande fête populaire. C'est vraiment cette double signification qui a permis d'aboutir à un accord politique sur la date du 14 juillet et c'est important de le rappeler notamment à ceux qui dans la démarche mortifère qui est la leur s'amusent à comparer le contexte de 1789 à celui de 2023. Notre fête nationale elle est donc celle d'une victoire populaire contre l'ancien régime. Elle est aussi et surtout celle d'une aspiration commune à l'unité nationale et à la concorde. C'est aujourd'hui essentiel je pense de le rappeler. A très vite les amis. à l'unité nationale et à la concorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada